Salut à tous, salut à toutes ! Bonjour, bonjour, et bienvenue dans cette revue de presse, donc la deuxième sur cette chaîne. Et on va commencer la matinée par parler d'un truc qui pourra peut-être intéresser les astronomes amateurs, c'est la comète Léonard. Alors la comète Léonard, c'est une comète qui a été découverte au début de l'année, et qui a atteint son maximum de visibilité ce week-end. Mais du coup, elle est encore visible, elle est encore visible aujourd'hui. Et donc c'est... Une comète, ça ressemble, quand on regarde dans le ciel, ça ressemble un petit peu à une tâche floue, globalement. Et ce que ça... une comète, c'est un morceau principalement de glace et de roche, qui va venir des parties lointaines de notre système solaire. C'est des objets qui vont avoir des orbites très elliptiques, donc qui vont partir de très très loin du Soleil, et passer pas trop trop loin du Soleil. Et comme elles se forment très très loin du Soleil, elles vont contenir beaucoup de glace. Et quand elles vont se rapprocher du Soleil, eh ben, toute cette glace, elle va se sublimer, elle va se transformer directement en gaz, et ça va produire des espèces de queues floues comme ça. Donc des comas, on appelle ça, du mot grec pour cheveux. Et donc, il y a l'ESA qui en parle, l'Agence spatiale européenne. Et donc elle sera... enfin, elle a été au plus proche de la Terre le 12 décembre, mais elle continue d'être visible encore cette semaine. Et bon, elle a beau être au plus proche de la Terre, elle est quand même hyper loin, parce qu'elle est quand même à 35 millions de kilomètres. Donc 35 millions, la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions. Donc ça représente à peu près 1 cinquième de la distance Terre-Soleil. Donc d'un point de vue astronomique, c'est pas énorme, mais quand même, c'est loin, ça passe pas si près de nous que ça par rapport aux distances qu'on a l'habitude de connaître dans notre vie de tous les jours. Et tiens, un truc amusant, on connaît 3775 comètes dans le système solaire. Salut Germain Evis ! Bienvenue, bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans la revue de presse. Merci de te joindre à nous. Et donc, ceux qui étaient là la semaine dernière, on a pas mal parlé d'exoplanètes. Et il y a quelque chose comme 4800 et des brouettes exoplanètes qu'on connaît aujourd'hui, dont on a confirmé l'existence. Donc en fait, on connaît plus de planètes autour d'autres étoiles que la nôtre, qu'on ne connaît de comètes dans notre système solaire. Et en fait, les comètes, c'est pas si facile que ça à observer. Déjà parce qu'elles vont être très très loin de nous, et c'est des objets qui sont plutôt petits. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui va arriver des comètes jusqu'à nous. Donc c'est pas facile facile à détecter. On peut attendre par exemple des occultations. Donc quand on regarde des étoiles pendant très très longtemps, comme le fait par exemple le télescope Gaïa, et ben on peut voir, ah bah tiens, il y a cette étoile-là qui a été cachée pendant quelques instants. Il y a sa luminosité qui est arrivée à zéro pendant un certain temps, pendant 6 secondes, pendant une minute, peu importe. Et on peut en déduire, ah bah tiens, du coup, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui est passé devant. Et on peut dire, on peut dire, ah bah du coup, il y a peut-être un objet, et aller voir avec d'autres télescopes, essayer de pointer dans la même direction, et dire, ah bah du coup, effectivement, en pointant avec un télescope dans la direction de l'objet qui a peut-être caché l'étoile, et ben on trouve quelque chose, ou des fois non. Et ça nous permet de découvrir des objets du système solaire. Et du coup, il y a assez peu de comètes qu'on connaît par rapport à la quantité de comètes qu'on pense avoir dans le système solaire. On pense qu'il y a beaucoup beaucoup plus de comètes qu'il y a de comètes découvertes. Et d'ailleurs, chaque année, on continue d'en découvrir, on continue d'en découvrir plein, 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 plein. Donc voilà, donc il y a plus d'exoplanètes qu'on connaît qu'il y a de comètes dans notre système solaire. Alors un truc rigolo avec ces comètes, c'est que du coup, il y a toute cette, toute cette glace poussière qui va un peu s'éparpiller derrière la comète, parce que la glace se sublime, et puis il peut y avoir aussi des petites particules de matière qui vont être soufflées, notamment par les vents solaires. Et ça va laisser une traînée de matière derrière. Donc les comètes, elles vont laisser une traînée de matière. Alors ça ne sera pas forcément visible, même avec des instruments, même avec des télescopes. Par contre, ça va faire plein de petits cailloux, et quand la Terre passe à travers un de ces petits nuages de cailloux laissés par une comète, ça va faire des pluies d'étoiles filantes. Et c'est ce qu'il raconte ici. Donc quand on passe à travers le reste d'une queue de comète, on va avoir des pluies d'étoiles filantes, et il y a plein de pluies d'étoiles filantes comme ça, qui sont des restes de comètes. Par exemple, il y a certaines pluies d'étoiles filantes, qui sont des restes de la comète de Halley, etc. Et donc les pluies d'étoiles filantes, c'est souvent des petits restes de comètes qui sont passés pas très loin de nous. Et Germain Lévis qui dit « Jégé pour la prononciation du pseudo, top tir, merci pour le compliment. » Je sais pas si j'arrive toujours à très bien prononcer les pseudos, alors je suis contente de temps en temps quand j'y arrive. Alors parmi les comètes, il va y avoir plusieurs catégories. En fait, on va les catégoriser déjà par rapport à leur orbite. Donc il y a certaines comètes qui vont passer pas loin de la Terre à des fréquences régulières. Donc par exemple la comète de Halley, tous les 180 ans à peu près, je sais plus le nombre exact, mais à peu près tous les 180 ans, elle va à nouveau être visible depuis la Terre, parce que son orbite c'est à peu près 180 ans. Après il y a des comètes qui vont avoir des orbites beaucoup plus longues. Et ces comètes avec des orbites courtes, donc des comètes qui passent près du Soleil et qui passent régulièrement près du Soleil, elles intéressent beaucoup les agences spatiales, parce que potentiellement en se séparant en plein de morceaux, il pourrait y avoir des débris qui se baladent dans l'orbite de la Terre, il pourrait y avoir même une comète qui passerait très très près de la Terre, potentiellement. Alors c'est hautement improbable parce que vraiment l'espace c'est gigantesque comparé à la taille de ces objets-là. Vraiment, enfin moi en tout cas j'ai du mal à concevoir à quel point l'espace est gigantesque dans le système solaire comparé à la taille des objets du système solaire. Donc c'est vraiment hautement improbable, mais c'est pas impossible, et du coup on préfère garder un oeil sur ces objets-là pour dire en avance, ah bah tiens, peut-être qu'il pourrait y avoir un problème avec telle ou telle comète. Et donc c'est la comète Léonard, c'est somme toute une comète un peu banale, en fait des comètes qui passent pas très loin de la Terre, qui peuvent être visibles avec un petit instrument depuis la Terre, elles passent, il y en a peut-être une par an qui sera visible. Il y a deux ans et demi, par exemple, il y avait Neowise, deux ans et demi si je dis pas de bêtises, peut-être un an et demi, je sais plus exactement, mais il y a pas si longtemps que ça, il y avait Neowise, une comète découverte par le surveil Neowise, en tout cas qui avait été visible même à l'œil nu. Alors il fallait quand même avoir un ciel un peu sombre, être un petit peu loin de la pollution lumineuse, mais la comète était visible à l'œil nu. Donc voilà, et... Et puis, en ce moment, pour les astronomes amateurs, il y a aussi la pluie d'étoiles filantes, justement, des Géminides, qui est visible ce soir et demain, en fait, à son pic. Donc si vous avez le courage de braver le froid et d'aller dehors après la tombée de la nuit, vous pourrez peut-être revoir quelques étoiles filantes. Et vous pourrez penser aux comètes qui ont laissé, enfin, en l'occurrence l'astéroïde plutôt, l'astéroïde qui a laissé ces petits bouts de débris derrière lui et qui a produit cette pluie d'étoiles filantes. Et puis, la deuxième information, c'est, je vais vous parler des sondes qui sont sur Mars et de collaboration entre agences spatiales et en particulier de collaboration entre l'agence spatiale européenne et l'agence spatiale chinoise. Donc vous avez peut-être entendu parler du rover chinois qui a atterri sur Mars en même temps que Perseverance. 2020, c'était une grande année pour les rovers parce qu'il y en a plein qui ont décollé. Et 2021 aussi, du coup, c'était une grande année pour les rovers puisqu'il y en a deux qui ont atterri avec succès. Il y a Perseverance pour la NASA et Zhurong pour l'agence spatiale chinoise. Et pour communiquer entre la Terre et Zhurong, il y a une sonde qui est en orbite autour de Mars qui a été utilisée. Salut Fabrice le Belge, bienvenue ! Et donc Zhurong, il a aussi une mission scientifique, donc évidemment c'est un démonstrateur technologique, ça permet à la Chine de montrer qu'elle est capable d'envoyer un rover fonctionnel sur Mars. Mais ça sert aussi à faire de la science, elle a aussi des instruments scientifiques à bord, elle collecte des données sur Mars, et du coup toutes ces données-là, on veut les récupérer. Et donc il y a Mars Express, la sonde martienne européenne, qui est utilisée pour transmettre des signaux entre la Terre et Zhurong. Et donc voilà, je trouve que c'est rigolo d'avoir comme ça les différents agents spatiales qui coopèrent entre elles pour faire de la science et pour collecter des données sur notre système solaire. Et donc c'était un test de principe, c'était une expérience pour voir si déjà c'était possible. Et effectivement les résultats sont concluants. Donc c'est un mode de communication qui je suppose pourra être utilisé par la suite. Alors dans le stream de mardi dernier, on a parlé de trous noirs, et il y a une nouvelle actu sur le site de la NASA qui est tout à fait à propos. C'est qu'on a trouvé un mini jet à côté du trou noir supermassif au centre de notre propre galaxie. Alors au centre de la Voie lactée, donc notre propre galaxie, il y a un trou noir supermassif. Et ce trou noir, eh ben, on a réussi à voir avec du coup des images en rayon X, si je saisis. En tout cas on a réussi à voir, on a réussi à voir un petit jet de gaz, donc autour des trous noirs. Donc les trous noirs, on ne peut pas prendre des images directes des trous noirs, parce qu'évidemment ils émettent pas de lumière, on reçoit pas de photons qui nous arrivent directement d'un trou noir. Par contre on va recevoir de la lumière de toute la matière qui va être autour. Donc il va y avoir typiquement un disque d'accrétion, donc de la matière qui est en orbite autour du trou noir et qui est en train de tomber petit à petit. Et comme elle est en orbite très rapide autour du trou noir, elle va chauffer et émettre de la lumière. Donc on pourra voir le disque d'accrétion qui est autour d'un trou noir. Et c'est par exemple ce qu'on avait fait avec le Event Horizon Telescope en 2019, quand on avait pris en photo le trou noir au centre de la galaxie M87, on avait vu le disque d'accrétion du trou noir. Alors ça faisait un espèce d'anneau flou, mais c'était assez incroyable parce que c'était la première fois qu'on dis ça. Alors il y a le télescope spatial Hubble qui n'a pas réussi à prendre de photos directement de ce jet, mais qui a réussi à trouver des preuves indirectes. Donc on a réussi à trouver des preuves indirectes de l'existence de ce jet. Et en fait ces jets vont être provoqués quand il y a de la matière qui vient d'autour du trou noir, qui tombe sur le trou noir et il va y avoir une partie de la matière qui va effectivement tomber sur le trou noir et une partie de la matière qui va être réfléchie, qui va changer de direction, qui va être éparpillée et qui va partir dans la direction perpendiculaire au disque d'accrétion. Et du coup il y a certains trous noirs où il va y avoir des jets qui sont durables, des jets qui sont très puissants, qui durent dans le temps. Et puis certains trous noirs où il va juste y avoir un petit peu de matière qui tombe de temps en temps et pouf, ça fait plein de lumière et puis après plus de lumière, plus de lumière, un petit peu de matière qui tombe, plouf, plein de lumière. Donc ça va vraiment dépendre des trous noirs, il y a plein de trous noirs différents, qui ont plein de comportements différents. Et donc voilà ce qu'ils disent, c'est que le trou noir au centre de la galaxie, lui il est justement variable et en ce moment il n'a pas spécialement de jets, mais il peut y avoir de temps en temps des espèces de petits hoquets. Le trou noir il a des petits hoquets à chaque fois qu'il y a un truc un petit peu plus gros qui lui tombe dessus. Et en 2013 on avait déjà détecté un jet dans ce trou noir et donc c'est quelque chose qui apparemment arrive régulièrement. donc de temps en temps, pouf, notre trou noir il a un petit hoquet. Alors un autre truc aussi qui va souvent y avoir autour des trous noirs, ça va être des bulles de gaz qui vont se former, se gonfler au dessus et en dessous du plan avec le disque d'accrétion. Comme dans cette image ici, il y a deux petites bulles qui vont se former. Et donc ces bulles de plasma en fait c'est un peu la preuve qu'effectivement il y a un jet, il y a de l'activité quelque part autour de ce trou noir qui provoque ces bulles qui se gonflent petit à petit. Et donc ces bulles en fait elles sont vraiment gigantesques parce qu'elles font jusqu'à 500 années-lumière. Donc l'étoile la plus proche du soleil est à 3 années-lumière donc là c'est 500 années-lumière. C'est vraiment grand quoi. Il y a la place de mettre beaucoup d'étoiles dedans. Et à partir des observations en fait on arrive un petit peu à remonter dans le temps. Donc on trouve plein d'indices, on regarde un petit peu, ah bah tiens il y a des bulles donc ça doit vouloir dire qu'il y a un processus qui a créé ces bulles et donc qu'est-ce qui pourrait avoir créé ces bulles ? Ah bah tiens avec les observations actuelles on voit qu'il y a des jets donc il a dû y avoir des jets dans le passé aussi. Donc c'est tout à fait possible en fait que ces jets aient produit ces bulles. Et donc comme ça en récupérant plein de petits morceaux de preuves et d'observations, et bien on arrive à remonter dans le passé et deviner un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Il y a le chat qui vient me dire bonjour. Dis bonjour au chat. Dis bonjour au chat Chawan. Elle vous montre juste l'arrière de sa tête. Et donc ces bulles là, et bien c'est des bulles qui sont très énergétiques, qui contiennent énormément d'énergie parce qu'elles sont principalement visibles en rayons gamma. Donc ces bulles rayonnent en rayon gamma. Donc ça veut dire qu'elles produisent énormément d'énergie. Et ouais le chat dit toujours bonjour. Elle est très polie, elle est très adorable. C'est un chat tout doux. Et ces bulles qu'on a au-dessus et en-dessous de notre trou noir, elles ont d'abord été découvert par Fermi. Et on a aussi découvert qu'il y a aussi des bulles en rayon X. Donc en fait il va y avoir plusieurs couches. Ça va être comme un oignon. Ou comme un ogre. Si vous avez vu Frec. Donc il va y avoir au milieu une bulle qui va émettre en rayon gamma. Qui va être beaucoup beaucoup énergétique. Et puis autour, un peu moins énergétique, on va avoir des rayons X. Et donc des rayons X vus par le satellite Rosat. Alors fun fact avec Rosat. On pense que c'est possible qu'il ait été hacké par des russes. Et que c'est ce qui a causé la fin de sa vie. Parce qu'il y a les panneaux solaires qui ont été tournés vers le soleil. Et ça a complètement grillé le système. Parce que du coup il y avait trop de lumière qui arrivaient sur les panneaux solaires. Et donc Rosat c'est un satellite où on pense que c'est possible qu'il ait été détruit par des hackers. Voilà donc c'était le fun fact. Et donc Hubble il voit beaucoup de lumière visible. Mais il voit aussi un petit peu de lumière ultraviolette. Et donc la lumière ultraviolette aussi c'est de la lumière très énergétique. Mais un petit peu moins énergétique que les rayons X. Et en regardant les spectres on arrive à voir à quelle vitesse ces bulles sont en expansion. Alors si on prend une image aujourd'hui et demain on ne verra pas la différence entre les deux. Parce que les échelles sur lesquelles ça varie sont astronomiques justement. Mais par contre si on regarde la vitesse et ben on verra que Ah bah oui tiens effectivement il y a cette partie là qui se rapproche un petit peu de nous. Donc c'est que la bulle elle est en expansion. Et ça on peut le voir avec l'effet Doppler. Et donc avec de la spectro on arrive à voir que cette bulle est en train de s'étendre. Elle est en train de grossir. Voilà voilà. Alors après après ces trous noirs on revient on revient un petit peu sur terre. Et donc avec des simulations que des géologues ont fait. Pour comprendre comment la croûte terrestre s'est formée au tout début. Parce que la terre il y a plein d'érosions. Il y a de la tectonique des plaques. Donc en fait il y a la croûte terrestre. Et ben c'est pas la croûte telle qu'elle était au moment où la croûte elle s'est formée pour la première fois sur terre. Donc sur les planètes télériques, les planètes comme la terre, les planètes rocheuses. Et ben au début il va y avoir principalement un océan de magma. Qui va petit à petit se solidifier. Et après il va y avoir plein de processus différents qui vont avoir lieu. De l'érosion, de la cratérisation, de la tectonique des plaques, plein de choses. Mais sur terre et ben on a très très peu en tout cas de traces de cette première formation de croûte. Il y a quelques minéraux qu'on arrive à retrouver dans des roches. Qui ont été formés pendant cette première solidification de la croûte. Mais c'est vraiment juste trois minéraux dans un caillou quoi. C'est vraiment pas grand chose. Et donc vous voyez des géologues qui ont réussi à avoir des modèles qui pourraient expliquer. Un petit peu mieux. Comment la croûte terrestre s'est formée. Et en fait c'est intéressant. Parce que ça nous dit aussi des choses. Donc d'une part ça nous dit des choses sur la façon dont les croûtes terrestres. Les croûtes ont pu se former sur d'autres planètes télériques et puis sur d'autres lunes aussi. Que ce soit la nôtre ou les lunes de Jupiter et de Saturne. Et puis à l'inverse il y a la géologie des autres planètes. La géologie martielle, la géologie lunaire. Qui vont nous apprendre plein de choses sur comment une croûte de façon générale peut se former. Et donc ça va être des choses que derrière on va appliquer, qu'on va intégrer dans les modèles. Qu'on utilise pour comprendre la géologie de la Terre. Et il y a un poil de chat sur la langue. Pardon pour cet instant très glamour. Et du coup il va y avoir des échanges comme ça entre les gens qui étudient la géologie de la Terre. Et les gens qui étudient la géologie des autres planètes. Et les modèles des uns vont enrichir les modèles des autres. Et comme ça permettre de comprendre plein de nouvelles choses sur comment se forment les planètes télériques. Et surtout qu'en fait sur Terre on n'a pas de traces de la première formation de croûte terrestre. Par contre sur la Lune comme il n'y a pas de tectonique des plaques. Et que la seule érosion c'est celle qui est liée aux météorites et au vent solaire. Et ben on peut trouver des traces de cette croûte primaire. Et donc ça nous dit plein de choses sur la façon dont la croûte primaire se forme. Et les missions Apollo en fait ont énormément enrichi notre compréhension de la géologie de la Terre. Tout simplement parce qu'on a pu étudier des mécanismes et des roches que vous ne pouvez pas trouver sur Terre. Donc voilà donc je trouve ça un peu rigolo aussi. Et puis là on continue avec les petits objets du système solaire. On a commencé avec les comètes, on continue avec les comètes et les astéroïdes. Et donc la NASA elle surveille, donc là c'est sur le site du JPL, du Jet Propulsion Laboratory. Et donc la NASA elle surveille les astéroïdes et les comètes, enfin les petits objets du système solaire. Et ben déjà ne serait-ce que pour évaluer le risque qu'il y ait un astéroïde comme celui des dinosaures qui viennent heurter la Terre. Et donc à l'heure actuelle il y a à peu près 28 000 astéroïdes qui orbitent proche de la Terre, qui ont été trouvés. Alors il n'y a aucun qui pose de risque pour la Terre, pour la vie sur Terre, pour nous. Mais on aime bien quand même savoir qui est là, qui se balade autour et qui pourrait éventuellement poser un risque. Alors il y a un truc intéressant qui dit, c'est que souvent quand on parle d'astéroïdes un petit peu dans la pop culture, et ben c'est un peu des objets où on ne sait pas trop ce qui va se produire. Enfin c'est tous les films catastrophes où tout à coup il y a un astéroïde qui surgit de nulle part, et puis qui change de direction et qui vient s'écraser sur la Terre. En fait les astéroïdes ont des orbites qui sont très prédictibles. Enfin les astéroïdes qu'on connaît, on sait où ils sont et on sait où ils seront dans 100 ans. Mais du coup ça reste intéressant de les traquer, de suivre leur trajectoire, de savoir où ils sont, et de savoir quels astéroïdes pourraient éventuellement passer pas très très loin de la Terre. Et parfois on a un petit peu d'incertitude sur la position de ces astéroïdes, donc on ne sait pas exactement dans trois orbites où il va passer. Donc on se dit, ah bah tiens, peut-être il va passer pas très très loin de la Lune. Et du coup on a besoin de continuer de les observer. Surtout qu'il va y avoir plein d'interactions entre les astéroïdes, ou entre les astéroïdes et la Lune, les astéroïdes et les deux planètes, etc. Et donc il peut y avoir des très légères variations dans les orbites, il peut y avoir des petites incertitudes sur les orbites exactes de ces astéroïdes. Et donc on a besoin de pouvoir continuer à les surveiller parce qu'on veut pouvoir réduire les incertitudes. On veut savoir exactement où ces astéroïdes y vont passer. Et ça c'est d'ailleurs un problème qui est posé par la constellation Starlink. C'est qu'avec Starlink en fait c'est beaucoup plus difficile de détecter les astéroïdes. Parce que pour voir qu'il y a un astéroïde, ce qu'on fait c'est qu'on prend deux photos, espacées dans le temps, et on compare les deux photos. Et donc on regarde les étoiles d'arrière-plan, les étoiles d'arrière-plan elles ont pas bougé, elles sont toujours au même endroit. Et par contre des fois on va voir un petit point lumineux, pas très très brillant, mais un tout petit point qui va se déplacer d'une photo sur l'autre. Et quand on voit un tout petit point comme ça qui se déplace d'une photo sur l'autre, on se dit ah bah tiens il doit y avoir un astéroïde ici. Et sauf qu'avec Starlink, des petits points qui se déplacent d'une photo sur l'autre, et bien il y en a 12 000. Et du coup c'est beaucoup beaucoup plus difficile de réussir à détecter les astéroïdes. Et on pense qu'une fois que la constellation Starlink sera complètement déployée, il va y avoir quand même une fraction non négligeable d'astéroïdes qu'on aurait pu détecter, et qu'on ne détectera plus justement à cause de la pollution lumineuse de ces satellites. Mais voilà, donc il y a la NASA qui continue d'observer les astéroïdes et de suivre leur trajectoire. Et ces astéroïdes, on peut les voir sur le site de la NASA. Donc il y a un site qui s'appelle eyes.nasa.gov et sur lequel on peut voir tout le système solaire, et notamment il y a toute la base de données des astéroïdes de la NASA qui a été rajoutée. Et donc on peut aller se balader et regarder tous les astéroïdes qui y sont dessus. Et puis, bien sûr, je ne pouvais pas faire une revue de presse sans vous parler du télescope qui va être lancé maintenant dans 9 jours, le James Webb Space Telescope, donc le JWSC, qui est complètement assemblé, qui a été mis dans la coiffe de la fusée Ariane, et qui a été transporté vers le bâtiment d'assemblage final. Donc il a été transporté dans un container, et il va être, enfin il a été où il va être, donc l'article date du 9, donc il y a 4 jours. Donc il a peut-être depuis été soulevé jusqu'à la plateforme supérieure pour pouvoir être intégré à la fusée Ariane, pour qu'on puisse le mettre sur le dessus de la fusée. Et il sera lancé le 22 décembre, et j'ai très très hâte. J'ai surtout très hâte d'être dans 6 mois quand il sera complètement déployé et qu'on commencera à avoir des images, mais j'ai déjà très hâte de son lancement. Et ça va être le plus gros télescope qu'on ait jamais envoyé dans l'espace, enfin en tout cas en termes de diamètre de miroir. C'est un miroir qui est quand même très très grand, tellement grand qu'il faut qu'on le plie, pour qu'il puisse tenir à l'intérieur de la coiffe de la fusée Ariane. Et puis il y a pas que James Webb comme télescope spatio, il y a aussi le télescope Hubble. Alors Hubble cette année, enfin ces derniers mois, il a eu quelques petits soucis techniques, et il a été partiellement mis à l'arrêt. En fait ce qui se passe c'est que quand on détecte un bug, et bien on veut être sûr de ce que c'est que le bug, et savoir pour sûr que le bug ne va pas détruire autre chose dans le télescope, avant de le relancer. Et donc on le met dans un mode de sécurité en fait, où on va éteindre certaines fonctions qui ne sont pas essentielles, pour que ensuite on puisse débugger, et que le télescope continue de fonctionner ensuite, plutôt que de se retrouver avec, plutôt que d'essayer de continuer à faire des choses alors qu'il y a un bug qui va complètement tout détruire, et qu'après on se retrouve juste avec une boîte de conserve en orbite. Et donc on éteint parfois des systèmes du Hubble, pour le temps de débugger et de trouver ce qui ne va pas. Et donc ça y est, le télescope a de nouveau été mis en ligne, Et donc le problème, le dernier problème qu'il y a eu avec Hubble, a commencé le 23 octobre, et donc le télescope spatial avait commencé à envoyer des messages d'erreur, des messages d'erreur qui concernaient l'heure. Et donc il y en a également qui testent un truc. D'accord, je ne vais pas faire attention à toi. Donc par rapport à la synchronisation des informations. Et il y a eu déjà des premiers codes d'erreur qui ont été envoyés. Et puis deux jours plus tard, il y a à nouveau les mêmes codes d'erreur qui ont été envoyés. Et du coup, il y a Hubble qui est parti en mode de sauvegarde. Donc en mode pour se protéger. Pour se protéger lui-même. Et du coup, forcément, on a moins pu faire de science avec ces deux derniers mois. Et pendant tout le mois de novembre, il y a l'équipe de la NASA, qui a essayé de remettre en route ses systèmes de backup et son ordinateur principal. Début novembre, ils ont réussi à remettre certains trucs en place. Et donc là, ça y est, il est à nouveau pleinement fonctionnel. Donc le 6 décembre, il y a quatre instruments qui ont été remis en service. Et il restait encore juste quelques glitchs. Et donc voilà, Hubble fonctionne à nouveau. Et on va pouvoir continuer à s'en servir. Et on aura deux télescopes spatiaux de la méga grande classe, peut-être, qui fonctionneront en même temps, très bientôt, dans un an. Et donc, salut Wadafuck ! Et bienvenue et merci de faire la pub pour mon compte Mastodon. Et donc oui, vous pouvez venir me retrouver toute la semaine sur Mastodon, si vous avez des questions à me poser, de l'actu que vous voudriez, dont je parle, ou n'importe quoi, en lien avec l'espace et l'astronomie. N'hésitez pas à venir me parler. Et c'est pas du tout ton botte. Je ne t'accusais pas du tout, Naegara, d'ailleurs, tu as bien dit de ne pas faire attention à toi. Donc ouais, ils disent que régulièrement, il y a des problèmes avec Hubble, et qu'on arrive à chaque fois à débuguer. Donc c'est quand même assez fou, parce que là, ça fait quand même 31 ans que Hubble fonctionne, que Hubble nous envoie des photos absolument magnifiques de tout l'univers, enfin presque tout l'univers. Et donc au bout de 31 ans, il arrive encore à fonctionner, encore à nous envoyer plein de photos. Et on pense pouvoir l'utiliser encore quelques temps quand même. Et surtout, c'est un télescope qui nous a permis de découvrir plein de choses. Et du coup, une fois que le JWST sera lancé, les deux pourront fonctionner ensemble, peut-être pendant toute la décennie, peut-être, potentiellement. Donc ça va être très très chouette, parce qu'en plus, le JWST, des fois, il est présenté comme étant le successeur de Hubble. Mais alors, oui, c'est le successeur de Hubble dans le sens où il va pouvoir regarder des galaxies qui sont beaucoup plus loin, parce qu'il va regarder dans l'infrarouge, donc il pourra regarder des galaxies dont la lumière a été plus redshiftée. Mais c'est aussi un instrument complémentaire, parce qu'il ne va pas regarder aux mêmes longueurs d'onde que Hubble. Hubble va regarder beaucoup d'eau visible, un petit peu d'infrarouge, un petit peu d'ultraviolet. Et James Webb, il va regarder que l'infrarouge. Et donc, c'est deux télescopes qui vraiment vont pouvoir se compléter, et chacun regarder dans leur gamme de fréquences à eux. Donc ça va être très 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 cool. Et d'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai parlé du lancement futur d'un télescope en rayon X, et donc le lancement a bien eu lieu. Tout s'est passé selon le plan, et on a du coup maintenant un nouveau télescope spatial, qui regarde l'univers en rayon X. Et donc c'est très très cool, ça aussi. Et puis, la semaine dernière aussi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé s'il y avait moyen pour un astronome amateur, en radio-astronomie, de faire des choses et de participer à des projets avec éventuellement des astronomes professionnels. Alors du coup, je suis parti à la recherche de quelques liens que j'avais stockés. Donc il y a notamment le site Gemini. Il y a le chat qui me chatouille avec ses moustaches. C'est affreux. Ça me chatouille le nez. Ça me donne envie d'éternuer. Heureusement qu'elle est si mini. Donc il y a le site Gemini, c'est le site de la Société Astronomique de France, pour les coopérations entre les astronomes amateurs et les astronomes pros. Donc il y a toujours plein d'appels à observation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des chercheurs qui disent, ah bah on aurait besoin de plein d'observations de tel ou tel truc. Et donc ils vont déposer un article sur ce site pour décrire un petit peu le genre d'observation dont ils ont besoin et puis décrire comment contribuer. Et donc si, quel que soit votre domaine d'observation en astronomie, et bien vous pouvez aller jeter un oeil et voir si peut-être vous, il y a un projet sur lequel vous pourriez participer. Alors ça change, il y en a régulièrement des nouveaux. Donc là il y en a eu un cette semaine, la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc vraiment régulièrement c'est mis à jour. Régulièrement il y a des nouveaux projets. Donc même s'il n'y a pas, par exemple, de projets sur la radioastronomie en ce moment, et bien peut-être que le mois prochain il y en aura. Donc ça vaut le coup de jeter un oeil de temps en avant. Il y a aussi le site d'Astrosurf avec plein de coopérations pro-hommes qui sont décrites, des appels à collaboration, etc. Et puis plus spécifiquement, dans le domaine de la radioastronomie, et bien il y a des projets qui ont été menés. Donc le CLEA, c'est le Comité de Liaison Enseignants Astronomes, et ils produisent plein plein de choses, plein plein de documents pédagogiques sur des trucs que notamment les profs peuvent faire avec leur classe. Et du coup, des fois il y a des expériences qui sont décrites, qui sont intéressantes et qui peuvent être menées par n'importe qui, pas juste par des enseignants avec leur classe. Et donc il y a par exemple des choses avec la détection de météores qui peut être faite en radioastronomie. Donc vraiment, si vous êtes radioamateur, et bien il y a plein de choses qui peuvent être faites en astronomie, qui peuvent être un petit peu rigolotes. Et puis aussi, pour les radios amateurs, et bien il n'y a pas que l'astronomie qui est possible, on peut aussi faire des trucs un petit peu en lien avec l'exploration spatiale. Et notamment, à bord de l'ISS, et bien il y a une radio. Et on peut communiquer avec du coup l'ISS par radio. Donc si vous avez une licence de radio amateur, et que vous avez le matériel pour, et bien vous pouvez regarder les éphémérides des passages de l'ISS au-dessus de vous. Et quand l'ISS passe au-dessus, vous pouvez essayer de les contacter sur le canal dédié. Alors il n'y aura pas forcément quelqu'un qui répond, parce que les astronautes souvent travaillent, font d'autres choses. Mais des fois, il se trouve qu'un astronaute passe à côté de la radio au moment où il y a un amateur qui essaie d'appeler, et il répond. Donc c'est arrivé par exemple un astronaute russe. Il y a peut-être 2-3 ans, j'avais entendu parler d'un astronaute russe qui était entre 2 tâches. Et il entend quelqu'un à la radio, et du coup il va discuter avec les radio amateurs qui avaient juste essayé comme ça pour voir si ça marchait. Et donc là, aujourd'hui, il y a un contact radio qui est prévu du coup, avec des radio amateurs allemands, et Matthias Maurer, l'astronaute de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne, qui est dans l'ISS en ce moment. Et donc il y aura un contact radio. Donc des fois, il y a des trucs prévus comme ça, où tu es sûr que l'astronaute va répondre. Et puis après, si tu es juste radio amateur avec ta licence de radio amateur, tu peux quand même tenter le coup, et puis voir, ou plutôt écouter, s'il y a un astronaute qui te répond. Et voilà, donc pour terminer avec une petite séquence, histoire. Donc hier, c'était l'anniversaire du lancement du premier satellite d'observation en rayon X. Donc justement, on a parlé d'observation en rayon X, avec XIXPE, le télescope qui a été lancé cette semaine. Et bien, il y a 51 ans donc, 51 ans hier, il y a le premier télescope en rayon X qui a été envoyé. Et alors évidemment, les télescopes qu'on envoie aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles, vont pouvoir détecter des sources en rayon X beaucoup plus faibles, et vont pouvoir détecter aussi des sources en rayon X beaucoup beaucoup plus petites, avec vraiment une finesse d'image qui est incomparable par rapport à ce qu'on faisait il y a 51 ans. Mais du coup, toute cette aventure d'astronomie en rayon X a seulement 51 ans en fait. Parce que les rayons X, on peut assez peu les observer depuis le sol, parce que ces rayons-là sont filtrés par notre atmosphère, et heureusement pour nous, parce que c'est un peu dangereux pour les êtres vivants, les rayons X à haute dose. Donc heureusement notre atmosphère la filtre, mais du coup pour les astronomes c'est moins pratique, ils sont obligés d'envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir les observer. Et donc tout ça a commencé il y a 51 ans. Et donc voilà pour cette revue de presse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain soir pour le planétarium, et puis la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Joyeuse semaine et à bientôt ! Ciao ciao !